Sous-titrage ST' 501 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 Ils ont même été annulés pour penser à ceux qui ont préparé la saison prochaine. Et puis, d'une manière générale, il faut que nous sachions que, de toute façon, la région Guadeloupe accompagne les entreprises sportives, mais également les entreprises de spectacle, dans le cadre du plan d'urgence, en complément du plan d'urgence de l'État. Il n'y a pas de difficulté. Ces entreprises culturelles ou sportives sont également éligibles. Donc, il n'y a pas à craindre pour cette partie de notre accompagnement qui se fera également dans le cadre du plan d'urgence. Pour le sport lui-même, alors, tout cela relève de la gouvernance des autorités sportives, des fédérations et des ligues et des comités. Ce qu'on doit savoir, c'est que, de toute façon, ces ligues et comités, nous seront, en quelque sorte, dans l'accompagnement de ces ligues qui vont certainement redéployer les crédits sur leur organisation, sur la saison qui va peut-être reprendre ou la saison qui va recommencer. Tout cela va nous permettre, va leur permettre d'une organisation, une réorganisation. Il faut savoir aussi que ces ligues et comités ont des salariés, ont du personnel. C'est l'accompagnement que je viens d'indiquer tout à l'heure qui leur permettra de faire face en grande partie. Mais aussi, nous allons faire en sorte que ces ligues, ces comités, ces clubs, reçoivent rapidement ce qu'on a appelé le contrat d'objectif et le solde de ce contrat d'objectif. Tous les contrats de 2019 vont être soldés. Les contrats d'objectif 2019 vont être soldés. Alors, il suffit que, justement, les associations, les ligues et comités, nous adressent leurs pièces, leurs factures pour que le reliquat qui leur était dû soit tous, qu'ils soient tous soldés pour ce reliquat. Il faut comprendre que nous sommes vraiment dans l'accompagnement de toutes les associations, de toutes les activités économiques et socio-économiques. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucune difficulté pour le président de la commission que je suis de dire que je n'ai aucune crainte pour tout ce qui avait déjà été entrepris. J'en veux pour vous preuve, par exemple, la construction de la piste d'athlétisme du CREPS. Les travaux vont recommencer la semaine prochaine, cette semaine d'ailleurs. Cette semaine, les travaux vont repartir pour permettre à ce que, puisqu'il fallait s'arrêter un moment, pour sécuriser les chantiers, sécuriser les intervenants, les collaborateurs des entreprises qui n'étaient pas en situation de poursuivre leur travail, leurs tâches, pendant cette première phase du confinement. Maintenant que les dispositions sont prises, ces travaux-là vont pouvoir reprendre et nous serons, bien entendu, tout à fait dans notre timing pour que ces équipements soient livrés. Après, il y a les équipements sportifs, vous savez que ce sont les clubs ou parfois, et plus encore d'ailleurs, les collectivités, les communes, qui sont propriétaires des enceintes sportives, qui devront prendre les dispositions de sécurité, de sécurité sanitaire, pour qu'elles puissent ouvrir. Étant entendu que jusqu'au mois de juin, elles restent fermées. Ceux qui vont ouvrir à partir de juillet devront respecter un certain nombre de dispositions qui seront fixées au fur et à mesure de l'évolution de la situation sanitaire. Voilà quelques éléments que je voulais apporter à l'attention du monde sportif. Et croyez-moi, nous sommes quand même dans une situation où les choses ont été très difficiles. Et on peut comprendre pour les sportifs qui ont été arrêtés en plein vol, en pleine préparation de leur entraînement, et surtout des grands événements, parmi lesquels il y en a d'ailleurs qui sont reportés. On sait ce qu'il en est pour les Jeux Olympiques, on sait ce qu'il en est pour le championnat d'Europe d'athlétisme. On ne sait pas trop encore, et là encore, comme je dis, que c'est les autorités sportives qui prendront leurs décisions, ce qu'il en est pour le cyclisme. Mais croyez-moi, nous sommes dans une situation où les choses ont été... Voilà, donc le soutien du conseil régional avec la présence de Bernard Pancrel, qui d'ailleurs a été très explicite par rapport au contrat objectif, et qu'il a dit, pour tous ceux qui étaient en attente d'être remboursés, remboursés, ces clubs seront remboursés pour cette année 2019. Et puis, tout simplement, adressez-vous au conseil régional pour avoir un peu plus d'informations quant à ce contrat objectif. Et j'espère aussi que Michel Callot a répondu quelque peu, bien évidemment, à vos interrogations. Et le comité régional de cyclisme, pourquoi pas, lundi prochain sera sur le plateau. On tentera de savoir davantage quant aux différentes organisations, différentes compétitions. En tout cas, à titre personnel, je sais qu'il y a les six jours du Crédit Agricole, je sais qu'il y a le conseil départemental. Ce sont des compétitions qui sont déjà bouclées budgétairement, donc je pense, pourquoi pas. Si toutefois, le 11 mai venait à s'ouvrir cette saison cycliste, ces choses qui ont été vraiment inédites, ce serait bien. Pourquoi pas, avec une compétition déjà bouclée, comme les six jours du Crédit Agricole. Pourquoi pas, pourquoi pas, avec ces gestes de distanciation. Et pourquoi pas, et notamment le conseil départemental. Ce sont deux grosses pointures qui peuvent assurer une belle compétition. Et le tour de la Guadeloupe, bon, on verra. On l'a entendu avec Michel Callot, donc à suivre. Merci, merci beaucoup. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes. On a beaucoup parlé sur ce mois de confinement. On a beaucoup demandé comment est-ce que vous passez votre confinement. On a vu des exercices, on a vu des plats, même, faits aussi par des enfants. Là, je pense à l'Orani. On a vu des coachs aussi passer, nous montrer comment faire des exercices avec ce que nous buvons plus régulièrement, c'est de l'eau. Donc, on a pu faire ce qu'on pouvait, bien évidemment, dans le challenge. Et vous aussi, ça a été vraiment sympa. Ça ne veut pas dire que le confinement est terminé, puisqu'il faut attendre le 11 mai. Et puis encore, il y a pas mal d'autres choses aussi qui peuvent se produire. Donc, restons très prudents, gardons ces gestes. Il ne faut surtout pas se relâcher. On le constate un petit peu sur nos routes, mais soyez prudents, parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir une belle et grosse deuxième vague. Alors, il était aussi important pour nous de vous poser la question. C'est une nouvelle rubrique. Et je vous demanderais, bien évidemment, si vous avez envie de participer à cette rubrique, n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, un message privé, et vous envoyer une photo avec ce dont vous souhaitez après le confinement. Cette question a été posée à pas mal de petites familles. Et puis, vous verrez, c'est assez sympa, c'est assez touchant, beaucoup d'émotions. C'est le Challenge Warriors. Regardez et écoutez. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. ... 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